La radio du salon de la radio avec broadcast associé, la lettre pro et visionnaire sur Connect en Air. L'interview sur Connect en Air depuis le salon de la radio. Nous accueillons Marc Thibault, gérant de ComSat. Alors on m'a mis la boîte à outils des radios FM. Oui. C'est drôle ça. Oui, c'est cette idée là qui m'est passée par la tête. Quand le monsieur m'a dit qu'est-ce que vous faites ? En fait, moi je fais partie des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent la nuit, qui travaillent sur les pylônes, qui permettent que la radio soit en Air 24-24-77, qui intervient quand c'est en panne. Et donc notre activité depuis 24 ans, c'est construire des sites de radio, construire des sites de diffusion, et faire les liaisons IP, et équiper les radios avec tout ce dont elles ont besoin, y compris aujourd'hui avec l'arrivée, qui est déjà très développée, de l'audio sur IP. Nous, on a réussi à faire un système qui permet d'interconnecter tous les différents réseaux IP qui existent. Parce que chaque fabricant a son propre réseau IP. Même si aujourd'hui, il y a une norme qui est l'ES67 qui est en train de se développer, et qui est en train de se standardiser, on a quand même toujours plusieurs réseaux, et on a des outils qui permettent de tout interconnecter, et qui permettent comme ça, à la différence de certains fabricants, on a... on peut... j'entends le retour là-bas... Ah c'est terrible ! Ils sont très très bruyants ! Ça me rappelle les années 90, où on n'était qu'un micro HF... C'est ça, faites évacuer la salle ! Dès que c'était une catastrophe ! Et donc ça permet d'avoir des studios qui sont totalement ouverts... Ah bah là, pour être ouvert, le nôtre il est ouvert ! Quand je dis ouvert, c'est ouvert techniquement, à différentes marques, et on peut interconnecter différentes marques de consoles, on n'est pas tenu à rester sur un studio complet, sur une station de radio qui a plusieurs studios, de rester sur la même marque partout, on met le matériel qu'on veut à l'endroit où on veut, et après c'est notre travail de faire les interconnections. Vous faites en fin de compte le traducteur entre les différents matériels, pour que tout le monde apprenne à se parler, pour résumer la chose ? Tout en conservant un maximum la qualité de son, et bien sûr après on fait toute la chaîne sonore, du traitement de son de voix jusqu'au traitement de son antenne, et à la mise en air, sans, on s'arrête nous à cette partie-là, on ne va pas sur la partie réa, et la partie... Chacun son métier ! Voilà ! Et les marques, elles vous aiment bien, puisque vous poussez un peu leurs clients à aller voir un peu ailleurs, quand même, puisqu'ils peuvent s'équiper avec toutes les marques ? Ma philosophie a été toujours de dire, il ne faut pas être... Comment dire ça ? Il ne faut pas être prisonnier de quelqu'un. Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, quoi, en fin de compte. Et jusqu'à maintenant, cette philosophie-là marche. J'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui est dans l'ombre encore plus que moi, qui réalise toutes ces interconnexions-là, et jusqu'à maintenant ça se passe très bien. Bon, formidable ! Je comprends mieux maintenant pourquoi ce terme de boîte à outils des radios FM, c'est vrai que faire parler différents matériels ensemble, ce n'est pas facile, et si vous avez réussi, c'est une bien belle boîte à outils. Marc Thibault, gérant de ComSat, qui était ici au micro de la radio, du salon de la radio. Merci de votre passage ici. La radio, du salon de la radio.